Bonsoir, chers étudiants de la deuxième année secondaire. Bonsoir, chers parents. Joyeux Ramadan. Nous avons l'honneur de vous présenter la suite de nos séances en continuant l'explication de l'unité 4. Et avant tout, nous avons l'honneur de remercier notre chère conseillère, Mme Mouafé Abbes, et un grand merci à Mme Sherine Raghib pour son effort déployé dans la diffusion de ces séances à distance. Et ainsi, à notre équipe de travail, Mme Samir Ghataha, M. Achraf, Mme Marwa, Mme Nabila, et moi-même, Mme Regina, on vous souhaite une bonne séance. Promotion Fantôme Lisez ces deux documents, puis répondez. Courrier des lecteurs Dans une foire commerciale, j'ai acheté un bureau et j'ai versé un compte. Une fois rentré chez moi, j'ai regretté mon achat. J'ai voulu annuler ma commande dans les sept jours qui ont suivi, Mais le vendeur m'a répondu que ce délai ne pouvait pas être respecté dans le cas présent. A-t-il raison? Oui, car, contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'a pas de délai pour annuler une vente effectuée dans une foire. La vente est donc définitive. Mais, si vous pouvez apporter la preuve que vous êtes allé sur le stand du vendeur après une invitation ou un coup de téléphone de sa part, dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'un délai de huit jours pour annuler votre achat. En revanche, passé ce délai, vous ne pouvez plus annuler votre commande. Ayant reçu une publicité du supermarché de mon quartier, j'y suis allé afin de bénéficier de bonnes affaires annoncées. Mais, je ne les ai pas trouvées. Au rayon épicerie, impossible de trouver le café en promotion. 5 euros les 4 paquets. Au rayon beauté, une grande affiche annoncée, 4 savants plus 1 gratuit pour 2 euros. Tout parti, je croyais qu'un commerçant était obligé de vendre tout ce qui était affiché. Est-ce la publicité mensongère ? Une publicité a pour objectif d'informer les clients. Or, ce magasin peut être poursuivi car une loi interdit à un commerçant d'annoncer des réductions de prix sur les articles qui ne sont plus disponibles à la vente. De plus, un commerçant qui vend des produits à des prix supérieurs à ceux affichés est coupable de publicité mensongère. Vous pouvez donc porter plainte contre ce magasin qui est en infraction. Choisissez la bonne réponse. Le client a acheté de la foire commerciale, un téléviseur, un portable, un bureau, un parfum. Le client a acheté de la foire commerciale, un bureau. Excellente. Le délai pour annuler une commande est 2 jours, 3 jours, 4 jours, 8 jours. Le délai pour annuler une commande est 8 jours. Excellente. Pour bénéficier un délai ou annuler une commande, il faut Apporter la preuve d'une invitation ou un coup de téléphone du vendeur, Attendre 15 jours, visiter la foire, acheter deux articles. Pour bénéficier d'un délai ou annuler une commande, il faut Apporter la preuve d'une invitation ou un coup de téléphone du vendeur. Excellente. Si le commerçant vend des produits à des prix supérieurs à ceux affichés, alors c'est une excellente publicité, publicité mensongère, vente définitive, bonne chance. Si le commerçant vend des produits à des prix supérieurs à ceux affichés, alors c'est une publicité mensongère. Excellente. La cliente a reçu une publicité du café, de la foire, du restaurant, du supermarché. La cliente a reçu une publicité du supermarché. Du supermarché. Cette cliente peut acheter, porter plainte, s'excuser, prendre une autre offre. L'objectif d'une publicité est de ne pas informer les clients, de gagner une grande somme, de mentir, d'informer les clients. L'objectif d'une publicité est d'informer les clients. Excellente. Trouvez le synonyme 2. Promotion, offre, dignité, nomination, amélioration. Promotion, offre, excellente. Informer, c'est tromper, décider, nier, annoncer. Informer, c'est annoncer. Bénéficier, c'est perdre, profiter, souffrir, bâtir. Bénéficier, c'est profiter. Excellent. Réduction, c'est hausse, accroissement, diminution, aggravation. Réduction, c'est diminution. Excellent. Trouvez l'antonyme 2. Mensongère, c'est imaginaire, ordinaire, inauthentique, sincère. L'antonyme 2. Mensongère, c'est sincère. Excellent. Annuler, c'est supprimer, obtenir, confirmer, perdre. L'antonyme d'annuler, c'est confirmer. Excellent. Quel est l'antonyme de commande? Achat, demande, ordre, livraison. L'antonyme de commande, c'est livraison. Excellente. Excellent. Définitive, c'est durable, fixe, momentané, final. L'antonyme de définitive, c'est momentané. Très bien. Excellent. Maintenant, exprimer la concession. Et je vous laisse deux minutes avec l'observation. J'ai beau étudier tous les jours, je ne réussis jamais les examens. Bien qu'elle soit en retard, elle ne se dépêche pas. Même si le directeur m'oblige à le faire, je refuserai. La grève se poursuivra en dépit des intimidations des patrons. Cela peut paraître incroyable, pourtant c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous observez? Alors, il y a quelqu'un qui observe? Il y a quelque chose qui est mis la première. La deuxième phrase, mis la première phrase. Oui. Il y a... Est-ce que c'est clair l'écran? Non. Non, l'écran n'est pas clair. Alors, comme ça, c'est clair? Non. Comme ça? Non, pas encore. Pas encore. Si vous pouvez arrêter le chair et le retourner une autre fois, ce sera plus efficace de quoi? Oui, j'essaye. J'essaye. C'est clair? Oui, ça marche comme ça. Ah, c'est clair. Alors, exprimer la concession. Observation. J'ai beau étudier tous les jours, je ne réussis jamais les examens. Bien qu'elle soit en retard, elle ne se dépêche pas. Même si le directeur m'oblige à le faire, je refuserai. La grève se poursuivra en dépit des intimidations des patrons. Cela peut paraître incroyable, pourtant c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous observez? Il n'y a pas d'opposition, mais il y a quelque chose qui nie la première phrase. Alors, il y a ici une concession. Il y a une liaison entre les deux phrases. Si on parle de concession, quand on oppose deux faits contradictoires. J'ai beau étudier tous les jours, mais je ne réussis jamais les examens. Bien qu'elle soit en retard, elle ne se dépêche pas. Même si le directeur m'oblige à le faire, je refuserai. Alors, si opposition et concession représentent des nuances différentes, ils s'expriment avec les moyens grammaticaux. Alors, on va regarder l'explication. La concession met en relation deux faits qui ne sont pas contraires, mais le deuxième ni le premier, et marque donc une conséquence qui n'est pas logique. Exemple Bien qu'il soit très gentil, il n'a pas d'amis. Il a eu beau travailler, comme un fou, il a échoué à son examen. Même si le directeur m'oblige à le faire, je refuserai. Expression de la concession On a les conjonctions de subordination. Toujours, bien que, plus subjonctif. Quoique, encore que, plus subjonctif. Même si, plus indicatif. Combien même, plus conditionnel. On a encore les prépositions, malgré, en dépit de, c'est plus non. Adverbes et conjonctions Mais, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, or, en revanche, tout de même, comme même, malgré tout, et les expressions avoir beau plus infinitif, ça ne m'empêche pas que, ne m'empêche pas, familière. Alors, locution verbale, plus infinitif, avoir beau plus infinitif. Elle a beau suivre, si on remarque, on va trouver avoir beau plus infinitif. Il a beau suivre un régime, elle ne m'aigrit pas. J'ai beau étudier tous les jours, je ne réussis jamais les examens. On a les conjonctions, bien que, plus subjonctif, quoi que, plus subjonctif, encore que, plus subjonctif. Bien qu'elle soit en retard, elle ne se dépêche pas. Quoi qu'elle soit, ma meilleure amie, je ne lui ai pas raconté toute la vérité. J'arriverai à l'heure, encore que je ne sois pas sûre de connaître le chemin. Même si, plus indicatif. Même si le directeur m'oblige à le faire, je refuserai. Même si ce pantalon est en solde, je refuse de l'acheter, c'est trop d'argent. Alors, on remarque que même si, plus, non, plus indicatif. Préposition, plus, non, malgré et en dépit d'eux. Malgré les efforts de rénovation de la ville, le trafic au centre-ville reste toujours chaotique. La grève se poursuivra en dépit des intimidations des patrons. Alors, malgré, plus, non, en dépit d'eux ou en dépit des, plus, non. Mais, partout, comme même toutefois. Cependant, je suis d'accord avec vous. J'ai cependant une petite remarque à faire. Mais, pourtant, comme même toutefois. Cependant, je suis d'accord avec vous. J'ai cependant une petite remarque à faire. Cela peut paraître incroyable, pourtant c'est vrai. Cette actrice est un peu âgée. Elle est toutefois très belle. Je n'ai plus très faim. Prends quand même un peu de gâteau. Il est délicieux. Conjonction, alors que, plus indicatif, tandis que, plus indicatif. Idée d'opposition, contraste. Il préfère voyager en avion alors que sa femme préfère prendre le train. Tout le monde est parti faire la fête, tandis que moi je suis restée à travailler. Préposition, plus nom. Contrairement à plus nom, au lieu de plus infinitif. À l'opposition de plus nom. Contrairement aux apparences, ils ne sont pas aussi gentils qu'on dirait. À l'opposition de toi, je parle toujours clair. Au lieu de critiquer les autres, ils pourraient bien se mêler de leurs affaires. Au contraire, en revanche, par contre, on le dit à l'oral. Elle ne peut pas venir ce soir. En revanche, elle viendra demain. Je n'ai pas pu finir ma rédaction aujourd'hui. Par contre, j'ai fait toutes les activités. En sortant, bien qu'il pleuve. Très bien. Il ne veut pas dire la vérité. Il la sache. Il ne veut pas dire la vérité, quoi qu'il la sache. Excellent. Il est malade. Il va travailler. Il est malade. Pourtant, il va travailler. La démonstration est logique. Le résultat est faux. La démonstration est logique, mais le résultat est faux. Excellent. Il a une grande expérience sa jeunesse. Il a une grande expérience malgré sa jeunesse. Excellent. Chaque jour, il fait un entraînement intensif. Point, il n'a pas amélioré sa vitesse. Chaque jour, il fait un entraînement intensif malgré qu'il n'a pas amélioré sa vitesse. Cependant, je ne... Il ne peut pas soulever ce poids, sa force. Il ne peut pas soulever ce poids malgré sa force. Très bien. Malgré plus non. Il ne manque pas un match de télévision. Il ne soit pas sportif. Il ne manque pas un match de télévision, bien qu'il ne soit pas sportif. Très bien. Il a réussi son examen, n'est pas bien préparé. Il a réussi son examen, quoiqu'il n'est pas bien préparé. Très bien. Il s'est noyé, point, il sache nager. Il s'est noyé, point, il s'est noyé, point, il ne sache nager. Très bien. L'avion décolle le mauvais temps. L'avion décolle malgré le mauvais temps. Voilà, malgré plus non. Jean fait une petite promenade, bien qu'il fasse froid, bien qu'il est plus subjonctif. Elle a travaillé toute la journée, même si elle est malade. Il y a une forte tempête. Pourtant, les bateaux sont sortis en mer. Il garde toujours l'espoir, même si la situation s'aggrave. Personne ne l'aime malgré sa gentillesse. Tout le monde l'aime malgré sa méchanceté. Voilà, sa gentillesse plus malgré, malgré plus non. Et malgré plus non, sa méchanceté. Il paraît que c'est plutôt un problème technique. Oui, je suis sûre que ce n'est pas de chez moi. Alors, conclusion. La concession, c'est restriction. Bien que plus subjonctif. J'adore écrire en français, bien que je fasse des erreurs. Quoique plus subjonctif. Donc, s'il vous plaît, Madame Samir, à l'autre page. D'accord. Quelle page? Quelle slide? Conclusion. D'accord. Non. Montez une page, Madame Samir. A montez deux pages, s'il vous plaît. Slide 24. Madame Samir, à 24. C'est ça. 24. Conclusion. Conclusion. Où c'est écrit conclusion? Conclusion. Quatre. Alors. Voilà. Alors, la concession, c'est restriction. Bien que plus subjonctif. J'adore écrire en français, bien que je fasse des erreurs. Voilà, bien que plus verbe faire au subjonctif. Quoique plus subjonctif. Il a fait sa rédaction, quoi qu'il ait eu peu de temps. Alors, quoi qu'il ait, voilà, plus subjonctif. Encore que plus subjonctif. Il m'arrive d'écrire encore que ce soit rare. Alors, voilà, encore que plus verbe être au subjonctif. 25. 25. On s'excuse. Peut-être il y a un problème technique. Ce n'est pas facile de passer vers les pages. 25. Oui. La concession, mais, pourtant, l'io semble stupide, mais sans qui est élevé. Il parle beaucoup. Pourtant, il n'est jamais ennuyeux. Cependant, toutefois, néanmoins, j'ai toujours préféré l'oral à l'écrit. Cependant, j'ai choisi de suivre un cours d'expression écrite. J'ai peu de temps. Toutefois, j'essaierai de faire mes devoirs. La concession, malgré en dépit de plus non. Je n'arrive pas à écrire malgré mes nombreuses tentatives. J'ai trouvé l'inspiration en dépit de l'ambiance défavorable du moment. Quand même, tout de même. Je n'aime pas le français, mais je suis quand même des cours pour m'améliorer. Je suis doué pour les langues, mais je dois tout de même étudier. La page suivante. Je n'aime pas le français, mais je suis quand même des cours pour m'améliorer. Quoi que et quoi que. Quelle est la différence entre quoi que et quoi que? Quoi que égale bien que. Quoi qu'ils disent la vérité, personne ne le croit. Quoi que égale peu importe ce que. Quoi que tu dises, on te critiquera toujours. On a vu que l'opposition et la concession sont deux. deux notions très proches. L'opposition intervient entre deux idées indépendantes qui ne se contredisent pas a priori. L'une n'empêche pas l'autre. La concession intervient entre deux idées liées qui sont en principe opposées. L'une devrait empêcher l'autre. Voilà, c'est l'explication de la concession et les locations et les conjonctions qui expriment la concession plus le ton des verbes. Et maintenant avec la traduction en arabe et en français. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça ? C'est ça, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça qui commence, c'est ça, c'est sûr ? C'est ça, c'est ici. t- Man peut plus d'adapter à mettre, tu peux opine apparaquer la cuivette. Assez ta nom d'œuvre dire pointing à c'est vous ? M'un kau Ley monabad bien ? C'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. 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 ... C'est là-bas. 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 ... 10 soldes par an, d'une durée de 5 semaines, chacune, le collo wahda film, 5 ou 5 semaines. M'abiaït es-chita ou m'abiaït es-chita, 10 soldes d'hiver et d'été, et 10 soldes d'été, d'accord. C'est ce qui se appelle en Arab l'occasionnètes, 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 c'est le solde. Mais au contraire des mabiaït, le contraire, mais les opérations de promissions, au contraire des mabiaït, à la différence de solde, il peut être un peu plus de temps, il peut être un peu plus de temps, il peut être un peu plus de temps, quand il faut le tailleur dans ce pays. Le tailleur, c'est quoi, la tailleur? Organisée. Organisée, oui. Au cours du mois? Durant toute l'année. Oui, oui. Quand le commerçant le souhaite, il faut que le tailleur soit dans ce pays. Donc, le tailleur peut faire une réduction, il ne peut pas faire une réduction, il ne peut pas faire une réduction, il ne peut pas faire une réduction, selon ce qu'il aime, mais au contraire du solde, ce n'est pas une réduction, ce n'est pas Song, il ne peut pas être plus d'un des mabiaït, on peut le rendre la réduction hein. La réductione sur la réduction des mabiaïtifs. Ce n'est pas les racines les месяzes. On peut faire un compte, cette réduction du monde. On peut faire une réduction des mabiaïtifs au contraire, cette réduction des mabiaïtifs au contraire. On va essayer de faire une traduction maintenant. Oui. Les soldes et les promotions sont encadrés par une réglementation très stricte. Les soldes césionnaires correspondent à deux périodes de soldes par an d'une durée de cinq semaines chacune. Des soldes d'hiver et des soldes d'été. Mais les opérations de promotion, à la différence des soldes, peuvent être organisées toute l'année quand le commerçant le souhaite. Oui, c'est ça. Merci. Il y a des mots difficiles maintenant? C'est clair tout? Oui, madame, c'est clair. D'accord, merci madame. On peut faire un petit résumé pour cette séance? On a travaillé aujourd'hui la compréhension du texte. Ensuite, on a fait la grammaire exprimer la concession. On a fait une traduction. Voilà la compréhension du texte. C'était Promotion Fantôme qui a parlé des publicités et une foire commerciale. Ensuite, on a travaillé sur la grammaire exprimer la concession. Ensuite, on a fait deux traductions. Traduisées en arabe et traduisées en français. On vous attend pour la prochaine séance et bon courage pour vos examens qui seront bientôt dans dix jours. Ensuite, on vous remercie pour cette séance et bon courage pour le reste. Excusez-nous pour les techniques. Oui, on s'excuse pour les problèmes techniques, mais on va régler ça pour la prochaine fois. Merci, chers étudiants et bonne soirée. Bon ramadan aussi. Et bon ramadan à tout le monde. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, madame Nabila. Merci, madame Nabila.